Bianco, inauguration d'un nouveau bâtiment La dernière cérémonie officielle dirigée par Jean-Louis N.J. Amfield a été occasionnée par l'inauguration hier d'un nouveau bâtiment dénommé Tokyo à Ambui-Bou et qui va servir de nouveau siège de la Direction Générale Financé à hauteur de 2,3 milliards d'arrières, dont 1,303 milliards d'arrières par le gouvernement japonais et 1,88 milliards d'arrières par l'État malagasse Ce nouveau local annonce le signe du renforcement de la lutte contre la corruption notamment dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption une infrastructure de type R2 bâtie sur une surface de 620 mètres carrés L'efficacité dans la mise en œuvre de cette stratégie et par conséquent de la lutte en elle-même et faire de Madagascar un pays préservé de la corruption c'est l'objectif principal, a souligné Jean-Louis N.J. Amfield Toutefois, il a tenu à rappeler que la mobilisation générale et la conscientisation permettront la réussite de cette lutte qui s'annonce dure Une occasion pour lui de saluer les efforts de l'équipe du Bianco ainsi que ses partenaires dans cette mission La réalisation de cette infrastructure témoigne de la volonté de l'État d'appuyer le processus de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption Une stratégie qui arrive à sa deuxième phase après la mise en œuvre des outils nécessaires à la lutte notamment la mise en place des pôles anti-corruption et les différents textes à l'instar de la loi sur la lutte contre la corruption ainsi que celui de la lutte contre le blanchiment de capitaux De son côté, le Premier ministre a réitéré la détermination du gouvernement et du Président de la République à travers la politique générale de l'État dans cette lutte contre la corruption en particulier L'État qui se veut être le protecteur de l'intérêt commun sur tous les plans a-t-il indiqué ?